Et également à la prison, a dit donc le journal ce matin. Biraïm, on en parlait déjà hier, Maître Moussa Dioub est convoqué à la Sûreté Urbaine, le groupe Mimran qui porte plainte ou bien qui annonce des poursuites judiciaires, et tout de même Ali Gouindiaï qui maintient sa plainte par rapport donc à cette affaire. Oui, alors, je pense que le plus important c'est que la vérité éclate dans cette affaire. Pas seulement dans cette affaire, parce qu'on a l'impression que tout ce que Maître Moussa Dioub dit ne concerne que le diamant. Il n'y a pas que le diamant. Il y a une autre révélation qui a été faite concernant des armements et qui, à mon sens, sont également extrêmement graves et qu'il faut nécessairement éclairer la lantenne des Sénégalais sur le sujet. Hier, je le disais, quand il y a un propos tenu par un Sénégalais, à l'endroit d'un autre Sénégalais, la meilleure démarche, c'est que pour ce Sénégalais-là, à qui l'on adresse des propos ou à qui l'on accuse plutôt de certaines choses, s'il sent qu'il est diffamé ou qu'il n'y a pas une vérité dans ce qui a été dit à son endroit, qu'il puisse porter plainte. Et je pense qu'Alimunia l'a fait. Et je l'ai dit pour d'autres dossiers en cours ou dont on parle depuis quelques jours et dont les auteurs disent avoir les éléments de réponse et les preuves et qui accusent d'autres personnes. Ce sont ces autres personnes qui doivent porter plainte. Et on a vu qu'apparemment, ce n'est pas seulement Alimunia qui a porté plainte, mais il y a eu une autre saisine du procureur de la République. Est-ce que le procureur s'est seulement limité à cette histoire des diamants ? Ou est-ce qu'il a également... Parce que je vois un autre journal qui nous parle de ses propos concernant l'histoire des armements, entre autres. Je pense que c'est Libération qui est revenue sur le sujet. Ça veut dire que ce n'est pas seulement cette affaire des diamants, puisque concernant les diamants, on a vu hier, on a eu en direct sur ce plateau le docteur Ousmane Sissé qui était directeur des mines de 2011 à 2019, je pense, et qui est également actuellement directeur général de ce Michel-Essa qui a même fait un point de presse hier, raison pour laquelle il n'est pas venu ce matin puisqu'il ne pouvait pas également continuer dans cette communication pratiquement durant 24 heures et revenir sur ce plateau puisqu'on l'avait déjà au téléphone, pour expliquer que ce n'est pas possible et il y a eu peut-être tromperie ou quelqu'un a donné des informations ou des faits dans l'intoxication contre Maître Moussa Diop. Alors, il faut d'abord rappeler que Maître Moussa Diop est avocat. Donc, il sait ce que dit le code pénal ou le code de procédure pénale. Il connaît la loi. Il sait peut-être quand il met ses pieds quelque part, il sait ce qui pourrait être comme conséquence de ces sorties positives ou négatives. Donc, j'estime qu'il était préparé à cela. La preuve, on s'est parlé hier au téléphone. C'était en début d'après-midi. Parce que je souhaitais l'inviter à une émission. Il m'a tout simplement dit « Mais écoute, Biraïm, je vais répondre à ton invitation, mais ce ne sera pas demain. Je vais voir d'abord quelle sera la réaction de l'autre côté. » Je ne trahis pas des propos. Je ne trahis pas une relation téléphonique qu'on a eue hier. Mais je dis juste pour vous dire dans quel état d'esprit il était quand je l'avais au téléphone. Du genre, écoute, c'est là qu'il m'est arrivé. Et j'étais en train de dormir. Je me sens très zen. J'attends juste de voir quelle sera la réaction de l'autre côté par rapport à tout ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il m'a fait comprendre ou savoir, c'est qu'il maintient ses propos concernant l'histoire de Diamant, l'histoire des armements, entre autres. Et qu'il est zen et il attend juste la réaction de l'autre côté. Il y a eu une réaction de l'autre côté. Plusieurs mêmes réactions de l'autre côté. Il a confirmé également ses propos de la relation télé-urbanne. Oui, selon le quotidien de libération qui nous a donné quelques minutes de l'audience ou les minutes de son face-à-face. Selon la dernière information, il est placé en garde à vue. C'est un avocat, je le répète. Qui sait ce qu'il fait ? Qui sait les conséquences de ce qu'il peut dire ou ce qu'il a dit, positif comme négatif ? Je parle de ses conséquences. Puisqu'il a, par le verrouille, comme tous les avocats, le code pénal, le code de procédure pénale, il sait ce que cela veut dire quand on parle de diffamation ou accusation ou je ne sais quoi. Il a toutes les informations sur ce plan. Maintenant, ce que je disais hier et je le maintiens aujourd'hui, les Sénégalais doivent savoir ce qu'il en est concernant certains dossiers. C'est le cas pour l'affaire de ce diamant-là. C'est le cas pour l'histoire des armements. C'est le cas également pour ces financements occultes ou des financements qui proviendraient du Qatar. C'est le cas pour autant de dossiers qui sont mis en exact par des hommes politiques ou par des journalistes et qui doivent intéresser les Sénégalais. Ce n'est pas parce qu'on parle d'un opposant ou quelqu'un qui est au pouvoir ou entre autres. On l'a fait pour Al-Ussal, le frère du chef de l'État, où pratiquement, que ce soit la presse, que ce soit l'opposition, que ce soit pratiquement même des observateurs, tous se sont posés des questions et pas seulement au Sénégal, jusqu'en Angleterre, puisque BBC a parlé de cette affaire concernant le pétrole, des contrats, peut-être Léonard, entre autres, certains qui avaient peut-être des intérêts dans ceci, en parlant du frère du chef de l'État, qui lui-même, à plusieurs reprises, a dû réagir. On a même posé, je pense, la question à son frère, le président de la République, qui dit, de toute façon, moi, je ne couvre personne. Il est suffisamment grand, majeur et vacciné pour pouvoir se défendre par rapport à des accusations. Et on a vu un peu, finalement, c'est assez dégonflé comme un baron de Boudruche, même s'il y a encore des doutes dans certains, pour plutôt, certains sénégalais. Mais dans cette affaire-là, moi, ce que je vais voir, c'est la suite qui sera donnée. Le procureur s'est autosaisi. Ça veut dire que là, peut-être, il est à la recherche d'éléments, de preuves, ou qui puissent accuser maître Moussa Diop, mais j'estime que c'est la suite logique de tout ce qu'il a eu à dire et que tout le monde puisse observer qu'on extirpe la chose politique dans cette affaire, mais qu'on nous dise exactement ce qu'il en est, puisqu'il s'agit de le denier public, il s'agit d'armement, il s'agit de la présidence de la République, il s'agit d'anciens ministres qui ont répondu, des dignitaires, enfin, des dignitaires, des hommes connus comme Djanin Djaï, qui a répondu, Mimran, qui a répondu, le directeur général des mines d'alors, et qui est actuellement directeur de Semi-CNSA, qui a répondu, lui-même a la possibilité, maintenant, de nous dire. Même si, bon, j'ai vu qu'on nous dit ici que non, j'ai mes sources, je dois protéger mes sources, bon, d'accord, on peut le dire pour le journaliste, il est avocat, il sait peut-être sur quelle loi il va se baser, ou sur quel article du code pénal, ou du code de procédure pénal, il va se baser pour dire que je protège mes sources, mais l'essentiel, c'est que c'est quelque chose de très gros, que l'on ne doit pas laisser passer comme ça, il faut nécessairement qu'il y ait des explications pour les Sénégalais. On ne sait pas exactement, cher, si les documents brandés sont authentiques ou pas, mais est-ce qu'on peut espérer quelque chose avec cette plainte d'Ali Mouidjaï ? Oui, normalement, il faut que nous espérons quelque chose par rapport à, déjà, ces plaintes qui sont déposées contre Maître Moussagyop, et à lui, après, maintenant, de nous donner cette confirmation de l'authenticité de ces documents, ou pas, parce que c'est lui qui a accusé, et quand on accuse, on a certainement des éléments qui peuvent confirmer ce que l'on dit. Mais non, ce qu'on attend, nous, Sénégalais, c'est d'avoir la certitude de ce qui se passe dans ce dossier. Pourquoi la certitude ? Parce qu'il y a quand même des accusations très graves qui ont été révélées, et pour un pays, comme je l'ai dit hier, pour un pays majoritairement pauvre, on ne peut pas, sans doute, par présomption, comprendre ou connaître qu'il y a des mines d'exploitation que les Sénégalais ne savent ou ne connaissent pas, et après, laisser comme cela impunis. Parce qu'on ne sait toujours pas si les propos de Maître Moussagyop sont exacts, ou pas, pour l'instant. Mais non, si les propos ne sont pas exacts, que la justice fasse son travail et que l'accusateur puisse en tirer toutes les conséquences possibles. Et que ça ne soit pas seulement des conséquences judiciaires, mais aussi, du point de vue social, que les Sénégalais sachent vers qui écouter et qui ne pas écouter. parce que cela aussi entraîne une discorde par rapport à la compréhension des Sénégalais. On nous prend pour des personnes qui, peut-être, sont nées des dernières plus, mais non, nous sommes un peuple très averti. Nous sommes une population qui connaît absolument tout ce qui se passe dans le pays. et...